On peut le dire maintenant, Monaco champion Ouais enfin C'est officiel, comment tu vas Vasco ? Ben ça va, j'aurais aimé que ce soit Paris, on le fait tous Mais t'aurais aimé que ce soit Marseille Oui, mais bon je ne rêve pas trop Mais c'est mérité Marseille n'est pas champion, je ne sais pas pourquoi je dis ça Non, Monaco a donc réussi à obtenir son 8ème titre de champion dans son histoire Après l'hégémonie parisienne de 4 ans Voilà Monaco qui arrive Victoria face à Saint-Etienne 2 à 0 Que peux-tu dire sur ce match Vasco ? Ben quand même que Saint-Etienne avec une équipe largement romaniée Après leur défaite subie chez eux contre Paris 5-0 Exact Ils ont su relever la tête entre guillemets Ils ont resserré les boulons Voilà, je pense que Galtier a dû pousser un bon gros coup de gueule Ah ouais C'est son avant-dernier match à la tête de Saint-Etienne Donc il fallait quand même qu'ils partent contents un peu Parce que Monaco c'était les premiers, ils n'avaient rien à perdre Ils devaient au moins faire un match Honorable Et pas catastrophique Et avec les jeunes qu'ils avaient, je pense que c'est ce qu'ils ont fait Ils ont su mettre en difficulté Cette belle équipe de Monaco Qui on le sait a une puissance offensive Hallucinante Hier soir c'était vraiment un match de Monaco Pas un grand Monaco quand même Parce que c'est pas le Monaco qu'on a vu toujours exceptionnel dans un match Qui met toujours une pression dingue Là c'était un peu plus par à-coups Mais c'est quand même ultra efficace Mbappé, le but qu'il met sur Ruffier C'est quand même une folie pure D'ailleurs est-ce que tu penses qu'il y a hors-jeu sur le but ou pas ? Parce que moi je ne sais pas trop Il y a peut-être un léger hors-jeu Mais j'ai pas bien vu J'ai pas senti qu'il y avait de hors-jeu Voilà, moi j'ai pas vu un grand hors-jeu non plus Mais donc de toute façon ça change rien Parce que je pense que Monaco aurait marqué juste après De toute façon, Monaco c'est très fort Et puis ça fait aussi plaisir de voir Valère Germain marqué le tout deuxième but C'est un bon remplaçant C'est un petit symbole Parce que depuis que Mbappé a émergé en force Valère Germain sait qu'il est sur le banc Mais c'est un bon remplaçant qui marque en général quand il rentre Exactement, c'est un serial buteur quand il rentre Donc c'est plutôt une bonne chose C'est bien pour Monaco Forcément, maintenant ok, le match où on en a parlé c'était très bien D'ailleurs on va pas forcément dire beaucoup plus sur ce match Maintenant la vraie question c'est l'avenir Comment ça va se passer Mais ça ce sera dans des prochaines vidéos Vous allez voir la semaine prochaine Ça va être très intéressant de suivre un peu le cas Monégasque Dans ces prochains mois Ça va être passionnant Merci beaucoup Vasco Merci à toi On se dit à bientôt Donc pour nos prochaines vidéos Une petite série de vidéos sur ce qu'on pense Ce que doivent faire certains clubs pour leur avenir En fonction de leur projet Ce qu'ils peuvent nous apporter Donc vous aurez cette petite surprise la semaine prochaine En attendant on se retrouve pour de prochaines vidéos De débriefs entre guillemets De prochains matchs sur notre chaîne Footnews Comme d'hab on like, on partage, on commente On donne son avis Puis on se dit à bientôt Au revoir C'est la fin de la vidéo On n'oublie pas évidemment de s'abonner C'est ici sur notre page N'oubliez pas c'est super important Abonnez-vous comme ça Vous n'aurez pas de notifications Pas de nouvelles vidéos On s'abonne, on s'abonne C'est super important Paf ! Regardez la vidéo Nouvelle vidéo Ici, cliquez là Là, c'est important Là, là, là Vous n'avez pas beaucoup de temps là Ça va être trop terminé les gars Vite, cliquez, cliquez